Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission HMAG. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet bien précis. Il s'agit du handicap à travers le sport. De plus en plus de manifestations sportives représentent le handicap. C'était le cas le mois dernier, par exemple, du tournoi de Prime Rose. Et c'est aussi le cas du Friandistrophe, un raid sportif où des personnes valides et des personnes en situation de handicap parcourent plus de 700 kilomètres. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Éric Bardin, vous êtes responsable unité handicapé d'œil chez Humanis. Et Joseph Martin, vous êtes peintre à la bouche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, nous avons dit, nous l'avons dit, donc aujourd'hui, de plus en plus de manifestations sportives mènent à l'honneur, le handicap. Et c'est le cas du coup du Friandistrophe. Alors, le Friandistrophe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous laisse le découvrir. Une équipe de TV7 était sur place. Je vous propose de regarder un reportage. Le Friandistrophe, c'est un raid sportif qui relie deux villes. Donc, cette année, ça part de Bordeaux, ça va arriver à Nantes, en passant par Nieur. C'est un parcours d'un peu plus de 800 kilomètres. Pour nous, comme ça, faire que les entreprises fassent participer leurs employés handicapés dans cette action, ce voyage, qui est assez symbolique, mais qui est surtout contraignant, en fait, dur, difficile, parce que ça va être des épreuves, bien sûr, qui vont se passer un peu partout, dans des endroits à peu près, enfin, pas faciles. C'est un effort considérable qui est fait à la fois par les personnes valides et les personnes handicapées. Humanisme, par le biais de l'action sociale, est vraiment présent sur ce sujet-là depuis très longtemps. Et c'est important parce qu'on le traite à la fois de manière individuelle, pour nos ressortissants, donc les personnes qui sont retraitées ou salariées, mais rattachées à Humanisme par la retraite, la prévoyance ou la santé. Et c'est important aussi, d'une manière collective, en aidant les associations comme le Friandistrophie, mais il y en a d'autres comme Unicité ou Equiforia, enfin, d'autres associations qui oeuvrent dans le champ du handicap. Donc, oui, c'est un sujet important chez Humanisme. Alors, Éric Bardin, vous êtes à l'origine, enfin, en tout cas, vous participez, Humanisme participe au Friandistrophie. Comment ça s'est créé ? Comment vous en êtes arrivé là ? Alors, oui, on participe quasiment depuis le départ, puisque c'était cette année la 7e édition, et nous sommes présents depuis la 5e. On a loupé juste les deux premières. Le Friandistrophie, c'est porté par une association indépendante. Et par contre, quand ils sont venus nous présenter leur projet, on a tout de suite accroché, parce que c'était vraiment sur les valeurs qu'on cherche à défendre, de solidarité et d'engagement, avec le vecteur du sport, qui est un formidable vecteur pour mieux connaître le handicap et s'apercevoir que, qu'on soit valide ou en situation de handicap, on partage les mêmes émotions, on a besoin des mêmes compétences, et on met en œuvre les mêmes compétences pour arriver et franchir ces 700 kilomètres en vélo et en canoë. Alors, l'objectif, c'est de faire changer les lignes, le regard du handicap, mais dans le travail, en fait ? Dans le travail, alors après, ça s'étend forcément dans la vie de tous les jours. Mais effectivement, là, le sujet principal est dans le travail. C'est un rêve qui est inter-entreprise, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui s'engagent, qui engagent des salariés sur des équipes qui sont composées à moitié de personnes dans une situation de handicap et à moitié de personnes valides. Les entreprises font venir des managers tout le long de la semaine, donc il y a vraiment cette sensibilisation handicap, cette découverte du handicap qui se fait à la fois pour ceux qui participent et qui côtoient les personnes en situation de handicap toute la semaine, qui partagent les efforts avec elles, et aussi pour les managers. Puis après, les entreprises peuvent aussi s'en servir comme d'un support en communication interne pour diffuser vraiment largement sur leur participation aux friandises. C'est vraiment un très bel outil de sensibilisation, oui. Des équipes de quatre personnes, c'est ça, vont parcourir ? Voilà, sur une journée, en fait, vont, à travers quatre ou cinq étapes, traverser effectivement le pays. On est parti de Bordeaux, nous sommes arrivés à Nantes. Donc on a traversé notamment le Marais-Poix-de-Vin, on est remonté tout le long de l'histoire de la Gironde, on a traversé le Marais-Poix-de-Vin et puis on est remonté après sur la Loire, on a allongé la Loire jusqu'à Nantes. Vraiment des paysages magnifiques. Un bel effort, 700 kilomètres, effectivement, en tandem à deux ou en canoë par deux, avec des équipes de quatre personnes, effectivement. Et donc pendant que les deux faisaient un effort, à chaque fois, bien entendu, une personne valide, une personne en situation de handicap, et à chaque fois que les deux faisaient l'étape, les deux autres, en fait, transportaient le matériel. Et donc cette année, départ Bordeaux, et justement, nous étions sur place lors de ce départ du Friandistrophie. C'était le 26 mai dernier, on a tourné un sujet, regardez. C'est formidable quand on voit l'organisation qu'il y a, et puis tous ces gens qui sont motivés, à la fois valides et handicapés. Vous voyez, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas les accompagner, de ne pas pouvoir faire de mes mots avec eux. Parce que j'aurais bien aimé, ça c'était une véritable aventure, intéressante. S'il y en a un qui est en galère, on va venir l'aider. Le principe, c'est l'entraide, c'est la solidarité, et puis c'est l'intérêt du handicapé avec la personne valide, c'est faire tomber des barrières sur le handicap. Petit retour en enfance, du camping pendant huit jours, et une bande de copains, on est 160 à peu près sur l'événement, ça va être une grande famille, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On fait du vélo. On fait du vélo ? On fait la première étape entre... Parf-dou et Nôte. Et Mako. Mako, oui. On va être toutes les deux, sur le vélo, sur le tandem. On va jusqu'au bout, on est meilleure ! Et pipip ! Et pipip ! On va être meilleure ! C'est la cinquième participation du Manis au Freehandle Piste qu'on finit, donc on est pleinement engagés pour cette épreuve sportive qui permet de rapprocher les personnes en situation de handicap et les travailleurs. Et je suis moi-même ravi demain de pouvoir participer, de rejoindre Talmont-sur-Gironde pour une épreuve avec Marc, qui sera travailleur handicapé et j'espère être à la hauteur. Soleil, pluie ou vent, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le goût de l'effort et la belle aventure qu'ils vont vivre ensemble. Alors Eric, vous vous accompagnez en fait, ce raid de Bordeaux à Nantes. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. D'une part, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé en bonne santé. Tout le monde a accompli l'exploit sportif. Je pense qu'on peut vraiment parler d'exploit parce que 700 kilomètres, ce n'est pas rien. Et puis, voilà, ça a été dit dans le reportage. Ça a été une aventure humaine pour tout le monde. Beaucoup, beaucoup d'émotions à l'arrivée. Les familles étaient présentes, de tout le monde. Et donc, voilà, ça reste, je pense, un très bon souvenir pour tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, peut-être physiques, émotionnelles ? Physiques, oui. Il y a forcément, alors sur des épreuves qui durent comme ça plusieurs jours, traditionnellement, on a le troisième, quatrième jour qui sont durs parce qu'on commence à avoir sur l'accumulation de la fatigue. Mais tout le monde a très bien géré ça à l'intérieur des équipes. C'est à chaque fois des équipes de quatre. Donc, ça a permis de faire souffler celui ou celle qui était en difficulté, valide ou en situation de handicap. Tout le monde s'est retrouvé dans la même galère, dans la même aventure. Donc, ça a vraiment permis cet échange. Ça a vraiment permis qu'ils s'en sortent tous en équipe et que tout le monde soit content d'arriver. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait même une espèce d'ambiance de colonie de vacances. Le soir, tout le monde entente, voilà, personne valide, personne en situation de handicap et tout le monde fait la fête. Tout le monde fait la fête et effectivement, tout le monde a fait la fête. C'est là aussi des très bons souvenirs. C'est vraiment une ambiance particulière. On arrivait à la fin de la journée, voilà, on était content d'avoir avancé. On était content, voilà, que tout le monde encore une fois soit là, qu'il n'y ait pas de grosses difficultés majeures. Et on envisageait le lendemain avec sérénité. Donc, oui, des très bons moments conviviaux. Super. Vous, Joseph Martin, vous étiez au départ à Bordeaux du Fréandistrophie. Oui, j'étais au départ, oui. Vous n'avez pas fait le raid ? Non, non. D'accord. Pourquoi vous étiez au départ, du coup ? Racontez-nous. Je suis artiste peintre à la bouche depuis 29 ans. Donc, depuis quelques temps, je suis en contact avec Humanis. Et à cette occasion de l'interview que vous avez diffusée en début d'émission, donc, j'ai rencontré M. Bardin. Et il m'a été proposé d'exposer quelques-unes de mes toiles à ce moment-là. Alors, justement, je ne sais pas si on peut voir quelques-unes de vos toiles. En tout cas, on en avait filmé pendant le... Voilà, on les aperçoit. Comment vous faites ? Expliquez-nous. Peintre à la bouche, c'est quoi, du coup ? Parce que quand on voit les toiles, on se dit, voilà, sans main, comment on arrive à faire ça, quoi ? Moi, pour ma part, je tiens le pinceau à la bouche. Chez moi, mon épouse m'a fait une adaptation sur notre terrasse. Donc, mon matériel est prêt, j'ai juste à me mettre à peindre. Donc, je prends le pinceau à la bouche et puis... D'accord. Et des manifestations sportives, c'est quelque chose auquel vous participez ? C'est la première fois. D'accord. Parce que, bon, moi, c'est plus des expositions de peinture. Donc, voilà, là, c'était la première fois que j'ai exposé mes toiles lors d'un événement sportif. D'accord. C'est Eric Bardin, c'est important pour Humanis de participer à ce genre d'événement, d'organiser des manifestations autour du handicap ? C'est important, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand le Friandistrophie est venu nous parler de leur projet. On s'est vraiment pleinement retrouvés dans les valeurs qu'ils véhiculaient. On véhicule les mêmes. La solidarité, l'engagement. L'engagement, effectivement, pour sensibiliser au handicap, faire comprendre que, encore une fois, en situation de handicap, on a des compétences, qu'on sait les mobiliser et qu'on peut être utile à plein de choses. Vous avez, effectivement, posé la question comment on arrive à peindre avec la bouche sur l'étoile. Mais, enfin, moi, avec mes deux mains, je suis incapable de faire la même chose. Je vous rassure, moi aussi. Donc, voilà, c'est ça. C'est faire voir tout ça. On a eu le plaisir de rencontrer M. Martins via M. Solari de la mairie. Et, effectivement, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, voilà, ça peut être intéressant au village départ d'exposer l'étoile de M. Martins et d'essayer de le faire connaître. Voilà, encore une fois, pour sensibiliser au handicap et faire voir qu'on peut être pétri de talent avec une situation de handicap. Très bien. Je vous remercie, en tout cas, à tous les deux d'être venus pour parler du handicap dans le sport et de faire découvrir le Freehandist Trophy. Je vous remercie et je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada